bonjour tout le monde aujourd'hui on va regarder pour configurer planète auster pour ce qui est de votre hébergement donc vous avez quand vous êtes connecté allez sur mes services vous allez voir probablement devriez arriver directement sur the wall ça se peut que vous soyez sur un autre endroit donc mettons que vous arrivez directement ici cliquez sur the wall pour assurer d'arriver à la bonne endroit donc vous devez aller cliquer sur créer et à ce moment là vous marquez le nom de domaine donc ma santé cellulaire.ca vous cliquez sur valider et là ça devrait marquer le domaine est disponible ensuite vous choisissez la location du data center donc ça c'est les serveurs qui permettent d'héberger votre site web donc est ce que vous le voulez en france ou canada donc moi je suis québécois canadien donc je vais choisir canada suivant choisir un panneau de contrôle le panneau de contrôle est une interface web qui vous permet de gérer tous les aspects de votre site web eux autres ils recommandent noc personnellement je ne le connais pas j'ai toujours utilisé cpanel donc dû à ça je vais utiliser le cpanel si vous connaissez déjà noc à ce moment là ben ça sera à vous de regarder mais toutes les prochaines vidéos vont être faites à partir du cpanel vous cliquez sur suivant et là vous avez ici la possibilité de choisir les ressources tout ce que vous voulez ici on va activer parce qu'on c'est une des choses qu'on est payé pour donc ce en fait pour ceux qui ont choisi de prendre l'option avec light speed venez l'activer ici vous voyez là la différence là le plus de cpu mémoire donc ça a augmenté donc vous mettez toutes les ressources directement ici donc à temps normal de ce que vous voyez là son dessin si ceci si mettons vous voudriez à temps de s'il faudrait je le désactive donc si vous voulez ici à voir d'autres mettons hébergeurs ou d'autres affaires que vous voulez pas prendre tout est venant laissé pour un autre site web mettons vous pouvez choisir ici marge soit censé si ça va au maximum donc suivant cms préinstallé optionnel ok ça ce moment là vous avez j'ai mentionné qu'on allait construire un site wordpress donc il ya la possibilité de préinstaller un cms comme wordpress jumla de rupal c'est une option qui peut être très intéressante pour ceux qui veulent commencer par contre dans les vidéos moi ce que je vais vous montrer je vais vous montrer comment faire vraiment étape par étape sur comment installer vous même wordpress la raison pourquoi que je fais ça c'est parce que ça vous donne plus de flexibilité et c'est aussi l'aspect que si vous voulez rajouter des des modules si vous voulez faire des petites modifications c'est toujours plus facile quand c'est vous même qui l'avez installé que quand ça a été comme préinstallé directement par l'hébergeur donc si vous le voulez vous pouvez le faire vous fait choisir wordpress et le créer maintenant par contre moi ce que je vais faire je clique sur aucun parce que je vais vous montrer après ça comment faire pour le créer de vous même c'est sûr que si vous cliquez sur wordpress vous allez voir dans la prochaine vidéo que je vais vous montrer comment installer wordpress savoir se rassembler énormément mais voir des petites différences à ouais mettons comme wordpress si vous cliquez wordpress vous le créer c'est comme si tout était déjà installé sur le l'hébergeur tandis que si on choisit aucun ce qui arrive c'est qu'il va falloir qu'on ait cherché la dernière version de wordpress sur le site officiel de wordpress le télécharger et le mettre sur l'hébergeur donc ça permet de choisir où est-ce qu'on peut on veut le positionner et juste par rapport à ça ça peut être intéressant parce que si vous voulez faire plusieurs sites web dans votre même hébergeur mais vous voulez pas que tout soit mis dans le fichier dans le route comme on dit en français dans le dossier principal donc si on veut faire plusieurs sites web dans un même hébergement à ce moment là plutôt que de mettre tout dans le dossier principal vous pouvez créer un sous dossier et à ce moment là vous créez un sous dossier pour chacun des sites web donc c'est beaucoup plus facile de cette façon là si vous voulez créer plusieurs sites web donc pour la flexibilité je choisis aucun j'ai choisi aucun ce qui va faire en sorte que je vais devoir plus tard faire toute la configuration manuellement donc création du world donc là ça va être en train de se créer alors je sais pas ça va prendre beaucoup de temps on va attendre un petit peu voir qu'est ce qu'il y en est mais il devrait être en train de créer tout ce qu'on a demandé donc le cpanel l'hébergement et après ça ça va nous donner accès aux différents sites web hébergeurs et différentes fonctionnalités donc à ce moment là ce que je vais faire je vais le mettre sur pause jusqu'à temps que ça revienne et dès que c'est réglé je vous reviens de retour comme vous voyez ici je sais pas pourquoi c'est encore en création de cms il y a comme eu une sorte de bug mais j'ai eu une notification comme quoi que tout a été créé donc ici là il y a comme un tag vert qui est sorti votre hébergement et votre site web a été créé mais par contre ça continue de rouler ici fait probablement qu'il y a un petit bug actuellement avec la création pas la création mais tout ce qui en est mais c'est pas grave j'ai vérifié j'ai été vérifié pour voir si tout le reste était correct et c'est correct donc probablement que vous vous allez arriver à une place où c'est marqué gérer votre hébergement ou avec des petits boutons pour aller à une prochaine étape mais la prochaine étape en réalité le but de ça c'est de vous rendre ici sur mes services et vous allez arriver ici et mon portfolio donc à tout moment vous pouvez venir ici dans mes services mon portfolio et vous allez voir comme quoi que l'hébergement a bien été fait donc on voit le nom de domaine l'infrastructure le pays les panels et les ressources donc tout a été fait donc tout ce que vous avez besoin de faire c'est cliquer dessus et là ça va vous apporter ici à différentes informations que vous avez besoin donc l'adresse ip peut être intéressant les nameservers les dns peut être intéressante aussi à savoir comme informations ça c'est plus particulièrement mettons que vous avez votre nom de domaine dans un autre hébergement et excusez dans un autre générateur un autre un autre site comme mettons namecheap ou godaddy ou hausse papa ou peu importe à ce moment là qu'est ce qui arrive c'est qu'il va falloir pointer le nom de domaine vers l'hébergement ici donc va falloir avoir cette information là donc faudrait aller bah en fait je pense que je peux vous le montrer ici je l'ai fait donc si je veux d'un domaine par vous d'abord liste ici manage vous voyez ici donc moi en fait le nom de domaine est hébergé officiellement chez namecheap donc ce que j'ai dû faire j'ai fait custom dns et j'ai mis les affaires de planète austin ce qui va faire en sorte que le nom de domaine dans ce cas-ci là vous c'est pas ça que vous allez avoir mais mettons que vous avez vous aviez pas suivi ce que je vous ai dit de faire de prendre le nom de domaine avec planète austin mettons que vous l'aviez déjà réservé ailleurs à ce moment là vous allez devoir aller dans domaine custom dns et marquer les informations que vous voyez ici venir les marquer là autrement ça vous n'avez pas nécessairement à faire ça parce que en réalité probablement que vous avez vous n'avez pas à faire ça en réalité parce que vous avez mis votre nom de domaine directement dans planète austin l'hébergement et le nom de nom donc vous voyez ici connexion panneau wall ou cpanel en réalité vous pouvez cliquer là comme vous pouvez quand vous êtes sur mon portfolio ici vous voyez l'onglet connexion donc si vous cliquez dessus vous avez l'option encore vous cliquez sur cpanel et ça vous apporte à ceci ok donc je vais faire un tour rapide là des différentes affaires qui peuvent être importantes pour vous donc le gestionnaire des fichiers en fait c'est tout simplement si je l'ouvre ça l'ouvre une autre page en réalité c'est comme ce que vous êtes habitué de voir sur votre ordinateur c'est l'endroit où vous mettez les différents fichiers donc plus tard dans une prochaine vidéo on va parler de ça donc là c'est web ça va être ici qui va être mis là pour l'instant il n'y a rien mais ça va être ici qui va être mis si je ferme ça les comptes ftp ça c'est pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus connaissants qui ont un client ftp vous allez retrouver les informations qui sont ici mais ceux qui ont déjà ça connaissent ça donc à ce moment là vous pouvez aller chercher des informations là donc je n'irai pas plus loin parce que vous devriez déjà connaître qu'est ce qu'il y en a ici nom de domaine ça ça peut être intéressant par le fait que si vous avez comme ici ma santé financière point ma santé cela point c'est mais donc vous avez le point comme vous cliquez ici là vous voyez juste ma santé cela point c'est on pourrait créer un nouveau domaine maintenant vous avez une ma santé cellulaire point com à ce moment là il y a la possibilité de mettre le domaine qui va être qui est un autre domaine que vous allez pouvoir gérer directement dans planète austin donc il est possible de le soumettre donc ça peut prendre un certain moment avant que ça se fasse donc je ne prendrai pas trop de temps là pour attendre à cette partie là vous voyez ça a déjà été fait donc vous avez ici les deux noms de domaine qui sont là donc à la possibilité de les gérer si vous en avez plusieurs vous pouvez en mettre plusieurs et vous allez pouvoir les gérer donc ça peut être intéressant là dessus ah oups j'ai pas fermé la bonne page nom de domaine après ça les sous domaine ça pourrait être important pour plus tard dns zone c'est ici en réalité c'est si on clique sur gérer pour le bon nom de domaine la zone éditeur c'est toutes les places où vous allez pouvoir mettre des cnames des a des textes ou des mx ok peut-être que pour l'instant ça vous dit absolument rien mais mettons que vous voulez créer dans une autre vidéo je vais vous montrer comment faire pour utiliser zone mail pour gérer votre courriel en ligne donc à ce moment là ce qu'il va falloir faire c'est va falloir venir mettre les mx dans la zone éditeur aussi également fait qu'un zoom elle va falloir configurer à le on le voit ici le texte le lettre des cas y m donc c'est un texte pour venir ajouter si et le spf 1 qu'il faut venir créer qui sont ici donc dans ces vidéos là je vous en parle un petit peu plus il va falloir venir rajouter des informations ici donc on fait des ajouts un enregistrement et vous allez pouvoir sélectionner qu'est ce qu'il y en est quel type d'enregistrement le texte vous mettez et le nom donc je n'ai pas de besoin on revient ici quand vous pesez ici ça vous permet de voir tout comme la base de toutes les options que vous avez ensuite ssl statut ça je vais revenir dans une prochaine vidéo ça va être important après ça il y a autre chose qui peut être vraiment intéressante pour vous pas tant que ça il y a encore la possibilité donc tantôt je vous ai montré je vous ai dit de créer de ne pas mettre d'hébergement de pas créer le wordpress directement mais en fait ici ce que vous avez avec le cpanel il y a la possibilité de créer directement le tantôt il y avait quoi trois choix quatre choix il y avait le joomla le prestashop le wordpress puis le drupal mais en réalité il y en existe beaucoup d'autres donc il y a la possibilité de venir les choisir ici si vous voulez les installer comme mettons on clique sur wordpress il y aurait la possibilité de venir l'installer directement donc on fera pas ça pour ici donc je voulais juste voir si on y avait autre chose que vous deviez besoin vous de savoir par rapport à ça non le gros bel et sous domaine en fait c'est comme un peu le demain je vais vous le montrer en fait sous domaine ça pourrait comme mettons facebook c'est bon on va le faire ok facebook ma santé cellulaire point c'est ici quand vous allez sur racine plutôt que de mettre ça vous l'enlever et vous mettez public html donc vous le créez là qu'est-ce que ça va faire en sorte c'est que si on fait mettons facebook point ma santé cellulaire point c'est à ce moment là vous voyez ça vient d'être créé là je retourne on le voit ici fait que ce qui arrive c'est que le ça ne mène nulle part ok alors ce qu'on peut faire je vais c'était vraiment pas prévu attendez tu peux je vais juste aller chercher la page mettons là je suis en train d'aller sur ma santé cellulaire sur facebook donc dans une vidéo précédente je vous ai montré comment faire pour créer votre page facebook donc ici ce qu'on peut faire c'est qu'on va faire gérer la redirection et là on va mettre l'adresse facebook de la page facebook donc fait enregistrer et si on fait retour là on voit que facebook point ma santé cellulaire point ca va rediriger vers la page facebook habituellement il ya des délais je vais prendre une chance là je sais pas si ça va fonctionner parce qu'il ya tout le temps des délais avant que les choses soient officielles facebook point ma santé c'est ma santé cellulaire point c'est on prend une chance on va voir voyez vous ça va pas marcher c'est normal il ya des délais donc ça peut prendre quelques heures avant que ça s'officialise et le cas ce qui va arriver c'est quelqu'un qu'on va faire que quelqu'un va faire facebook point ma santé cela point ca ça va diriger vers la page qui est ici la page ma santé cela sur facebook qui celle ci donc c'est pas le cas pour l'instant parce que comme j'ai dit là il ya des délais là c'est pas parce qu'on fait quelque chose tout de suite que ça apparaît tout de suite il ya des délais qui peut prendre des fois quelques minutes des fois quelques heures des fois quelques journées donc vous pouvez le faire avec facebook vous pouvez le faire avec si vous avez youtube vous pouvez le faire avec votre chaîne youtube à ce moment là vous ferez le sous-domaine youtube si vous avez un link in peut faire votre link in si vous avez d'autres plateformes vous pouvez faire des sous-domaines et faire des redirections vers les différents les différentes plateformes ça peut être aussi utile dans le style là je ne le ferai pas pour l'instant puis j'en parlerai vraiment plus en détails dans d'autres vidéos mais vous pourriez faire mettons le blog et encore une fois on mettrai le public là ça ferait en sorte que là ça ferait que quand on clique sur blog point ma santé cellulaire point ca là ce qu'on pourrait faire faire retour ici la redirection plutôt que de l'envoyer vers un autre plateforme le laissez toi qui est pas faite là mais plus tard on préfère gérer la redirection puis plutôt que de mettre le lien complet vers un autre plateforme on pourrait le mettre vers un lien spécifique sur notre site web fait que plutôt que de donner un mettons ma santé cellulaire slash blog slash article chose à ce moment là les sous-domaines permet d'aller faire en sorte que ça soit plus facile et envoyer directement vers une page spécifique du site web donc à part de ça il s'est pas plus compliqué que ça pour l'instant c'était la configuration que je voulais faire avec vous aujourd'hui pour le l'hébergement donc la prochaine vidéo je vais vous parler plus comment qu'on va configurer un wordpress votre site web donc c'était ça pour l'instant je vous souhaite une bonne journée pour l'instant je vous souhaite une bonne journée